re bonjour les amis alors pour cette deuxième vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose de très important qui va dans le cadre de survive from cancer à savoir il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'eau dans le gaz entre la fda qui est l'équivalent du conseil de l'ordre américain et donald trump président des états unis en effet il ne semble plus d'accord du tout c'est que c'est ce que je subodorer parce que trump n'est pas un politique trump est un homme d'affaires qui arrive là comme ça aux états unis il devient président et je pense qu'il agit en tant qu'homme d'affaires en se disant mais c'est pas possible on donne des milliards à cet organisme depuis des années et les gens continuent à mourir ils voient se réveiller des consciences aux états unis bien sûr des grands professeurs des hôpitaux qui luttent et qui sont sanctionnés par cette fda je pense qu'il ne doit pas vraiment apprécier mais là c'est mon sentiment à moi mais quoi qu'il en soit nous allons aller dans ce sens je vais aujourd'hui ou demain lui réécrire une lettre à la première que nous lui avions envoyé et à cette lettre il nous a répondu est ce que le fait de mon tout petit grain de sable a réveillé des consciences est ce que ma lettre était suffisamment touchante est ce que mes vidéos sont suffisamment touchante je ne sais pas mais même si ce n'est qu'un millième de pour cent et ben j'en suis heureux et je me tiendrai à sa disposition afin qu'on gagne que la cause des mourants du cancer 650 mille par an aux états unis 200 mille en france où on vous triche on vous dit qu'il y en a 150 mille mais il ya 50 mille qui sont morts qui meurent chaque année des effets de la radiothérapie chimiothérapie médication opération donc c'est pas 150 mille c'est 200 mille voilà aux états unis les 650 mille ce sont ceux qui sont morts des conséquences quelles qu'elles soient du cancer en france on arrange un peu les chiffres voilà j'espère simplement que si on arrive à faire les bouger les choses aux états unis on arrivera de ce fait à les faire bouger en france ce que je vous demande et je vous répète encore une fois si vous êtes oncologiste si vous êtes médecin si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont la fda ou en france le conseil de l'ordre vous traite réagissez abonnez-vous à mon site mettez moi un petit message disant que vous êtes d'accord avec notre combat avec le combat de survivre au cancer qui ne demande qu'une seule chose que des essais soit fin soit fait afin de faire survivre un peu plus longtemps les mourants du cancer le temps qu'une cure soit découverte et parmi tout ce que j'appelle mes tcc il y a certainement des choses utiles qui font que je suis aujourd'hui dans l'état où je suis alors qu'il ya presque 11 mois j'étais gravataire voilà je pense en avoir terminé pour cette vidéo je vous en supplie trouver trouver des abonnés il faut qu'on soit fort quand en septembre j'irai voir monsieur macron merci très bonne journée